Et bonne nouvelle pour ceux qui voyagent souvent entre le centre de la Chine et l'Est côtier. Une nouvelle ligne de chemin de fer à grande vitesse relie désormais Zhengzhou dans la province centrale du Henan, à Suzhou dans la province côtière du Jiangsu. La ligne de 360 km dessert 9 stations maintenant. L'ouverture de la ligne est très importante car elle relie deux autres lignes de train à grande vitesse, à savoir les lignes Beijing-Shanghai et Beijing-Gangzhou. Cela signifie qu'il sera plus facile et rapide désormais de se déplacer du nord au centre et au sud de la Chine. La nouvelle ligne de chemin de fer à grande vitesse relie deux hubs de transport en Chine, Zhengzhou dans la province centrale du Henan et Suzhou dans la province côtière du Jiangsu. Les trains voyagent à 300 km heure. De cette façon, les 400 km qui séparent Zhengzhou de Suzhou seront parcourus en seulement 90 minutes, diminuant le temps de trajet de moitié. En plus des lignes existantes, les lignes bleues sur la carte, en 2012, Zhengzhou est devenu un hub ferroviaire connectant les grandes villes dans huit directions différentes. Au nord, Beijing, au sud, Wuhan et Guangzhou, à l'ouest, Xi'an et à l'est, Suzhou. D'ici, vous pouvez aller dans les capitales des provinces voisines en moins de deux heures. La nouvelle ligne, Zhengzhou-Suzhou, reliera aussi les deux grandes lignes Beijing-Shanghai et Beijing-Gwanzhou. Dorénavant, les passagers venant de Chine centrale ou occidentale pourront rejoindre les villes comme Shanghai et Nanjing plus vite qu'avant. Zhang Chenhe est la chef du train à grande vitesse entre Zhengzhou et Shanghai. Elle dit que la nouvelle ligne attire davantage de passagers, spécialement durant les vacances de trois jours de la fête de la mi-automne. Le maximum de vitesse de notre train était de 190 km par heure sur l'ancienne ligne. Maintenant, nous pouvons aller à 300 km par heure. Ça ne prend que quatre heures entre Guangzhou et Shanghai, deux heures de moins qu'avant. C'est plus pratique que l'avion parce que vous atteignez votre destination seulement en quelques heures. Le trajet est confortable et pratique, je partirai en train pour la fête du printemps. Les 362 km de ligne ont été terminés en quatre ans et demi pour un coût d'un peu moins de 48 milliards de yuan. La nouvelle ligne porte à 20 000 km le réseau chinois. La Chine espère ajouter encore 10 000 km de ligne d'ici 2020, intégrant ainsi 4,5ème des grandes villes de Chine. D'ici 2025, c'est un total de 38 000 km qui seront installés, soit la longueur de l'équateur. L'investissement va continuer à avoir un impact sur la croissance économique et sur l'emploi. L'investissement va continuer à avoir un impact sur la croissance économique et sur l'emploi.